Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul et ce sont en fait mes achats du Black Friday Pour vous expliquer un petit peu, j'avais fait une commande La Redoute où j'ai eu des gros soucis avec Mondial Relay et je l'ai reçu en fait que 3 semaines après ma commande donc voilà, je ne vais pas vous parler de ce problème avec Mondial Relay en fait, ça n'a pas trop d'importance j'avais quand même envie de vous montrer mes achats et aussi quelques autres petites choses que j'avais acheté pendant le Black Friday donc il y a principalement des choses La Redoute Kiabi, Bisbee aussi et Givenchy donc voilà, je vais commencer tout de suite je vais vraiment prendre dans le désordre donc j'ai mon petit bout de livraison pour les prix parce qu'en fait c'était vraiment hyper bien soldé je suis allée sur le site de La Redoute mais j'ai pris que des articles La Redoute parce que c'est vrai que moi qui me... enfin en fait ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas commandé sur La Redoute et j'ai été hyper étonnée de voir que c'était comme un Asos ou comme un Amazon, il y avait énormément de marques donc là je me suis vraiment concentrée sur La Redoute parce que je vais mettre 1000 à commencer la vidéo je crois l'intro est la plus longue du monde mais en gros si vous achetez, je dis une bêtise mais si vous achetez un truc Adidas sur La Redoute et qu'après vous prenez un truc de la marque La Redoute et bien vous allez payer deux fois les frais de port donc je trouve ça pas ouf donc voilà, moi j'ai pris des trucs essentiellement La Redoute donc j'ai pris un pyjama en taille 38 qui coûtait à la base 32,99€ et que j'ai eu à 16,50€ et qui est juste trop joli, je suis trop fan donc il se présente comme ceci, donc c'est un pantalon bleu honnêtement la matière est quand même très 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 fine je pense qu'on voit un petit peu à travers le bleu est très joli, c'est un bleu marine donc voilà, toujours de la marque La Redoute il y a un gros nœud là pour resserrer et ensuite il est resserré un petit peu en bas la matière est très agréable je ne l'ai mis qu'une fois pour l'instant donc c'est vrai que je ne peux pas vous en parler sur le long terme au niveau de la qualité et tout ça mais il n'y a pas de raison que ce soit pas bien moi j'avais déjà commandé des articles sur La Redoute et je n'ai jamais eu de problème le 38 est un petit peu grand enfin moi je fais du 36-38 ce qui fait qu'il met un peu grand mais avec la ceinture et puis pour dormir c'est bien de ne pas être serré donc voilà, pour ce bas de pyjama et il y avait également le haut qui est juste trop joli aussi que j'adore qui se présente alors je vais vous le mettre dans le bon sens non, est-ce que c'est ça ? qui se présente comme ceci donc c'est un petit haut un peu tropical je pense que je pourrais m'en servir aussi pour l'été voilà, il est comme ça et au niveau des bretelles ce sont des bretelles hyper fines et vous avez un gros nœud que vous resserrez donc en fonction donc moi je l'ai mis avec un col assez près du visage mais il est vraiment très joli hyper fluide et ça plus le pantalon ça fait un ensemble qui est assez sympa qui est quand même pantalon mais j'ai l'impression en fait que directement quand on met un pantalon en pyjama c'est surtout un petit peu enfantin ce qu'ils font et là j'ai trouvé l'ensemble parfait pas trop enfantin mais en même temps hyper agréable à porter donc j'étais très contente ensuite je vous ai fait un sondage sur Instagram hier pour savoir si vous intéressez de voir la vidéo aujourd'hui donc voilà, là je la tourne, on est dimanche soir elle sera en ligne j'espère lundi après-midi et vous avez trop craqué sur ce body là qui est juste trop joli moi aussi c'est ma pièce préférée donc c'est un body qui coûtait 34,99€ donc 35€ et que j'ai eu à 17,50€ donc je vous le montre à la base c'est un body donc de lingerie en fait il est vraiment très très joli donc au niveau de la taille moi j'ai pris la taille ma taille de soutien-gorge en fait et donc il a des armatures mais vous voyez il a pas de coque en fait il est pas coqué donc il est très très joli au niveau de la matière en bas c'est une matière un peu maillot de bain et voilà en fait cette espèce d'effet c'est une couleur un petit peu rouille bordeaux quoi et cette espèce d'effet comme si c'était la chair sur la peau c'est magnifique et derrière il est également très joli il est un petit peu ouvert dans le dos avec de la dentelle et voilà je le trouve vraiment très beau moi je l'ai pris à ma taille de soutien-gorge j'ai eu aucun problème pourtant j'ai jamais commandé de sous-vêtements chez La Redoute mais voilà j'ai vraiment pas été déçue je trouve cet article vraiment superbe et en lingerie c'est très joli mais également enfin moi je l'imagine très bien porté avec un pantalon noir taille haute avec un gros pull vous savez un petit peu ample comme j'ai là en laine blanc enfin voilà je pense que ça peut vraiment contraster et je le trouve sublime il était vraiment en promo et je sais que vous avez trop trop craqué dessus et c'est vrai qu'il est vraiment très joli ensuite j'ai pris une jupe et j'adore cette jupe également j'avais peur qu'elle m'aille pas elle me serre un petit peu mais ça va quand même je peux quand même la porter donc je l'ai pris en taille 38 elle a coûté 35 euros également et je l'ai eu à 14 euros donc vraiment hyper bien soldé c'est une jupe en simili cuir avec une fermeture sur le côté pour ouvrir et pour fermer je sais pas vous voilà c'est une fermeture donc vous avez un espèce de détail de fleurs en haut et de fleurs également en bas et elle est vraiment très jolie moi au niveau des hanches c'est là que ça bloque un petit peu mais en remontant bien taille haute ça va elle me va quand même bien elle me sert pas au niveau du ventre je dirais que ça taille vraiment bien enfin franchement et la qualité est hyper bien elle est doublée à l'intérieur ce qui fait que vous avez pas l'effet simili cuir sur vous même si moi je vais le porter avec des collants mais c'est toujours agréable c'est une matière très douce à l'intérieur et voilà je la trouve très très jolie pour les fêtes de fin d'année il y a de fortes chances pour que vous la voyez porter dans un lookbook ou dans une tenue du jour pour les fêtes parce que je la trouve vraiment très très belle ensuite il y a cette blouse que j'ai faite avec 38 qui coûtait 20 euros à la base et que j'ai payé 9 et malheureusement elle ne me va pas donc je pense que je vais je vais peut-être essayer de la donner à ma soeur si elle lui va ou sinon je la revendrai enfin je sais pas trop comment je vais faire elle est un peu large c'est trop dommage que je la trouve très belle donc c'est une blouse comme ceci la matière est très 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 fluide donc là vous voyez que sur le devant il n'y a que de la dentelle sur le derrière c'est exactement pareil et le détail des manches qui est juste superbe également resserré c'est vraiment un petit chemisier blanc qui est très joli et pour 9 euros enfin même pour 20 euros honnêtement il n'était pas cher et voilà moi je l'ai pris en taille M et malheureusement ça met un peu large en fait donc je pense que quelqu'un qui a plus de poitrine ça pourra lui aller peut-être un peu mieux mais moi qui n'ai pas une forte poitrine ça met un petit peu grand je me dis que remonter voilà je peux quand même le porter en fait mais je trouve que c'est pas ce qui est le plus flatteur et que ça se voit que c'est un petit peu large pour moi mais voilà sinon c'est une très bonne qualité la matière est un peu transparente je dois vous le dire mais bon c'est du blanc avec des sous-vêtements rouges ça va être impeccable moi je mets toujours du rouge sous les sous-vêtements sous les vêtements blancs parce qu'au final c'est ce qui se voit le moins je trouve même le chair ça se voit mais voilà je trouvais que ce détail sur les manches et tout c'était hyper beau pour les fêtes ou même pour aller travailler ou voilà pour n'importe quelle occasion en fait un petit chemisier blanc on en a toujours besoin et quand j'ai vu qu'il coûtait 9 euros je l'avais directement mis dans mon panier ensuite pour continuer avec la redoute et ça c'est ma faute j'ai pas fait attention en fait au niveau de la taille je me suis pris des ceintures parce que j'ai besoin de ceintures et je mets pas mal de robes et j'aime bien les ceinturer marquer un petit peu la taille et en fait il y a cette ceinture là avec une boucle et je m'étais dit que ça serait sympa sachant qu'elle a un espèce de fini un peu croisé sauf que le problème c'est qu'elle est beaucoup trop grande pour moi donc j'avais pensé à demander à mon père qu'il me la coupe comme on fait d'habitude sauf que là avec l'espèce de lassage c'est vraiment une ceinture fantasy ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir la couper donc pareil je vais peut-être essayer de la donner à quelqu'un parce que vraiment je la trouve belle moi cette ceinture elle est en simili cuir également combien elle coûtait ? elle coûtait 15 euros et je l'ai eu à 7,50 euros donc voilà c'est pas hyper cher mais malheureusement elle est vraiment large et c'est dommage et ensuite celle-ci et c'est juste mon gros coup de coeur donc c'est une ceinture beaucoup plus simple mais pareil que je peux mettre sur un pantalon noir c'est hyper joli même un pantalon blanc ou même si j'ai pas de pantalon blanc mais voilà ou sinon ou sinon voilà juste porter sur une robe pour ceinturer c'est une ceinture qui est un petit peu mordorée comme ça je pense que vous pouvez c'est vrai que ça scintille bien derrière moi donc voilà un petit peu argenté gold enfin voilà elle est vraiment très jolie elle est très fine vous pouvez voir je l'ai pris je l'ai pris en 7 couleurs parce que je la trouvais vraiment très jolie elle est un petit peu grande également pour moi mais là pour le coup il n'y a pas de problème il suffit de faire des trous supplémentaires en fait j'avais pas du tout fait gaffe mais il y a des tailles sur les ceintures et genre moi j'ai mis dans mon panier j'ai pas fait attention donc là celle-ci c'est une taille 105 celle-ci c'est une taille 95 bah du coup je pense que je fais du 90 ou du 85 en ceinture parce que le 95 on est un petit peu grand mais je peux totalement la porter et celle-ci coûtait 15 euros ah non pas du tout celle-ci coûtait 25 euros c'est assez cher et je l'ai eu à 20 euros donc aussi assez cher pour une ceinture quand même mais voilà elle était quand même très jolie et je suis ravie de cet achat ensuite chez Bisbee donc ça c'est eux qui me l'ont envoyé c'est une robe que vous avez pu voir sur Instagram si vous me suivez je vous mets le lien de mon Insta ici mais voilà je la trouve vraiment très jolie donc c'est une robe comme ceci avec un espèce de petit motif mamie mais que j'aime énormément donc voilà le motif est comme ceci je pense que là vous pouvez très bien le voir elle a un effet cache-coeur et ensuite elle est resserrée voilà elle est resserrée au niveau de la taille elle est vraiment très jolie cette robe moi je l'avais portée la dernière fois avec une toute petite ceinture à peu près de cette taille-ci marron enfin camel et c'était vraiment très joli ça faisait ressortir un petit peu si vous avez une enfin moi je l'ai pris en taille M si vous avez une forte poitrine elle vous dira très bien si vous avez peu de poitrine c'est vrai que ça a tendance à bailler un peu donc voilà je vous le dis ça taille très bien aussi le M est un petit peu grand pour moi mais vu que je suis entre deux tailles ça va prévoir mais voilà on est vraiment très très bien dedans elle est assez longue c'est pas le genre de robe vraiment mini robe comme des fois on peut trouver non celle-ci est vraiment très jolie elle arrive au dessus du genou et je trouve que l'imprimé change un petit peu les fleurs comme ça je trouve ça sympa et je pense que même enfin en fait pour l'automne même peut-être pour le printemps je pourrais la mettre avec une petite veste en jean voilà j'aime beaucoup cette robe et elle coûtait 39,90€ il me semble de toute façon j'essaie de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir et pour le Black Friday également je sais qu'il y avait moins 30% sur tout le magasin Kiabi donc après avoir travaillé je suis allée chez Kiabi je me suis pris cette robe-ci qui a un col un petit peu particulier un col un petit peu ouvert je pense que vous pouvez voir elle est manche 3 quarts et ensuite elle se resserre ici avec des liens donc pareil vous la verrez peut-être dans un lookbook voilà ça se resserre ici mais je la trouve très jolie je trouvais que le motif changeait j'avais pas trop ce style-là au niveau des couleurs voilà là ça donne vraiment bien c'est bordeaux noir et blanc et je la trouvais plutôt pas mal à la base elle coûtait 20€ donc vraiment très peu cher et moi je crois que je l'ai eu à 13 ou 14€ donc ça valait vraiment le coup et voilà moi j'adore les petites robes comme ça je trouve ça hyper pratique pour l'hiver donc j'étais ravie de la trouver et ensuite je finis ce haul parce que j'avais dit que pendant mes 3 vidéos par semaine jusqu'à Noël j'ai essayé de faire des courtes vidéos je n'y arrive pas je suis obligée de parler longtemps dans mes vidéos je sais pas pourquoi mais voilà donc j'ai j'ai reçu ça aussi également avec Octoly donc le vernis Cosmic Night numéro 11 de chez Givenchy qui est juste sublime c'est celui que je porte sur les ongles et en fait c'est un espèce de marron en fait je trouve que c'est pas hyper représentatif la couleur dans le flacon donc là je vais vous la montrer bon voilà c'est un espèce de bordeaux parce qu'en fait sur les ongles ça fait un effet un peu plus marronné là vous pouvez le voir je pense et voilà ça reste très joli c'est vraiment des trucs un peu couture vous savez c'est très beau un peu comme les Dior Chanel voilà c'est un espèce de bouchon après la tenue est hyper bonne honnêtement moi je prends pas trop soin de mes ongles je sais que je devrais mais je mets pas de base top coté ni rien ou très rarement là j'ai juste mis une couche je l'ai mis lundi on est dimanche donc ça avait presque une semaine et il commence à être écaillé c'est normal mais j'ai fait la vaisselle et tout et juste en mettant une couche de vernis j'ai eu cette opacité et j'ai pas mis de base ni rien donc franchement il coûte cher mais je vous le conseille c'est vrai que pour Noël ça peut être une très bonne idée cadeau pour quelqu'un qui aime le make-up quelque chose de un petit plus de marques ça reste accessible ça coûte entre 25 et 30 euros et vous avez quand même un très beau produit d'une très jolie marque donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vais me dépêcher de la monter de faire la miniature et de vous la poster pour demain 15h donc normalement elle sort le lundi 10 à 15h moi je vous fais à tous de très très gros bisous n'hésitez pas à me dire vous si vous avez fait des achats pour le Black Friday et je vous laisse également aller voir les dernières vidéos celles que j'ai fait la semaine dernière il y a une petite diminution des vues mais je me dis que c'est normal aussi les gens n'ont pas forcément le temps de regarder 3 vidéos par semaine donc n'hésitez pas à aller les voir même si c'est après c'est pas forcément des vidéos de Noël donc vous n'avez pas besoin de les voir forcément à un instant précis vous pouvez les regarder n'importe quand moi je vous mets le maximum de liens dans la barre d'informations et je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous